L'analyse du monde des médias actuels est assez variée, il y a des médias très différents, des médias d'opinion, des médias pour les jeunes, des médias traditionnels et nous justement en 2016 on a essayé justement d'arriver avec une nouvelle narration destinée aux jeunes. Il y avait beaucoup de monde qui disait mais en fait les jeunes ils ne s'informent plus, ils n'ont pas envie de savoir ce qui se passe autour d'eux mais en fait c'était plus les usages qui avaient évolué dans le sens où les nouvelles plateformes comme Instagram puis ensuite l'arrivée de TikTok et d'autres plateformes encore et bien les jeunes sont plus présents sur ces plateformes là et le pari ça a été de se dire au départ bah oui les jeunes ont envie de savoir ce qui se passe autour d'eux faut juste aller leur expliquer ce qui se passe dans le monde leur raconter le monde sur les plateformes qui sont les leurs aujourd'hui et c'est ce qui s'est passé donc à partir de 2016 et donc depuis sept ans maintenant on a la chance donc d'avoir une très belle histoire puisque Brut s'est développé à la fois en France et à l'international notamment en Afrique aux Etats-Unis et en Inde avec justement cette idée d'informer les jeunes générations sur le monde qui les entoure dans une période, des périodes même on peut dire, qui se succèdent et qui sont parfois très bouleversantes puisqu'on a connu à la fois il y a quelques années même encore récemment les attentats terroristes, la crise du covid, différentes guerres dans le monde, l'inflation aussi qui touche aussi beaucoup les jeunes générations et donc avec l'idée chaque jour de leur apporter le contexte, les informations, des faits vérifiés pour qu'ils puissent avoir toutes les clés en main pour comprendre ce qui se passe autour d'eux et donc ça c'est quelque chose d'essentiel et primordial pour Brut. Alors le modèle économique de Brut c'est qu'il y a eu donc plusieurs levées de fonds, il y en a 4 au total qui ont permis aux médias Bruts de se lancer, de développer de nouveaux projets et justement comme je disais de passer de 8 à plus de 200 salariés en l'espace de 7 ans et de se développer aussi dans de nouveaux projets, dans des documentaires, dans des nouvelles plateformes et à l'international. Et aujourd'hui la chance de pouvoir se dire que le modèle économique lié à la publicité permet à un média comme Brut de pouvoir être rentable pour la première fois du coup au quatrième trimestre de l'année 2023. Donc la chance de pouvoir se dire que le développement éditorial, le développement d'audience de Brut et le fait d'avoir cette chance de toucher les jeunes générations, bien en parallèle on a aussi ce modèle économique positif. C'est très important parce que je veux dire cet argent là c'est aussi pour nous permettre au quotidien de se développer, d'informer les gens. C'est toujours très dur de trouver un modèle économique en tant que média et quand on le trouve et qu'on a la chance de pouvoir justement utiliser ces fonds là pour être présent dans le monde entier, pour pouvoir embaucher des journalistes, pour pouvoir faire des sujets qui concernent les jeunes générations. C'est un point qui est important donc ça fait partie aussi des bonnes nouvelles après ces temps d'existence. C'est dur mais je dirais qu'il faut réussir à préserver l'indépendance des médias, qu'il faut réussir à travailler là-dessus, à essayer d'améliorer les conditions de la liberté de la presse en France. Voilà, assez globalement on peut exercer notre métier librement dans un pays comme la France mais on peut toujours faire mieux, se tendre notamment vers des pays nordiques qui justement ont la chance d'avoir, d'être dans les premiers notamment en termes de classement RSF en liberté de la presse, c'est notamment de mieux protéger les sources. On a vu d'ailleurs récemment avec une journaliste de Disclose qui avait été placée en garde à vue et qui avait fait l'objet d'une perquisition pour avoir révélé des ventes d'armes de la France à l'étranger. Et bien c'est des choses là-dessus sur lesquelles on doit travailler pour que ça n'arrive plus et donc la profession elle doit se mobiliser pour garantir l'indépendance et la sérénité du travail des journalistes. Les pistes elles sont difficiles à évoquer mais c'est toujours d'interpeller le politique et de savoir s'affirmer dès lors qu'il y a des abus, plus dès lors qu'il y a des situations qui ne doivent pas exister et la profession doit savoir se lever unanimement pour que ces situations là n'arrivent plus pour interpeller les politiques et l'opinion publique. Je pense déjà ce qui est hyper important c'est ce que je disais, la protection des sources, donc l'environnement global, de réussir à faire en sorte qu'il y ait bien une cloison qui soit forte entre la présence d'actionnaires et des journalistes et en parallèle d'éviter certaines situations qu'on a pu voir ces dernières années où un actionnaire peut arriver du jour au lendemain et totalement détruire la ligne éditoriale d'un média. Il faut qu'on arrive en France à préserver l'identité, la base d'un média pour qu'il ne puisse pas être totalement détruit de sa substance ou de son contenu éditorial parce que quelqu'un qui a de l'argent aimerait le racheter. Donc c'est aussi de savoir préserver l'indépendance, la protection des sources et l'historique d'un média, sinon on peut se retrouver vite dans des situations où des médias historiques, généralistes peuvent basculer du jour au lendemain.